Et comme promis, voici la deuxième partie du live qui avait pour thème les relations interpersonnelles, les relations humaines et la circulation des énergies. La première partie est déjà en ligne, tu peux y accéder soit en cliquant sur le i quelque part là-haut, soit en suivant le lien dans la description. Allez, place au live ! Et surtout si vous avez des questions à propos des relations humaines, en tout cas de l'énergie et de la manière dont elles circulent dans les relations interpersonnelles, et bien je vous invite à les mettre dans les commentaires, je serai très heureuse de répondre à ces questions-là. Je veux, avant de rentrer dans le vif du sujet, préciser qu'on ne va pas parler ici de situation de relations interpersonnelles extrêmes. Je veux passer, je veux parler de notions d'emprise, je veux parler de relations humaines qui peuvent aller jusqu'à la dépression, l'emprise, les relations toxiques, etc. Pour ça, je pense que je pourrais vous raconter plein de choses, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'aller voir un professionnel de santé mentale, j'entends un psychothérapeute ou un psychiatre, en principe, on a du mal à s'en sortir juste en connaissant les relations d'énergie. Maintenant, pour moi, il y a d'autres choses au plan énergétique. Déjà, on a tous mis en place des systèmes de domination pour aller piquer l'énergie des autres. Pour moi, il y a deux conséquences à ça. La première, c'est essayer d'observer nos propres mécanismes pour, dans la mesure du possible, et c'est un long chemin qui se fait pas à pas, mais qui est très intéressant, pour, dans la mesure du possible, repérer son propre mécanisme de domination pour éviter de vampiriser l'énergie des autres. On est d'accord, ce n'est pas cool d'aller piquer l'énergie des autres pour se charger en énergie. Donc ça, c'est déjà une première piste qui peut être intéressante, qui est d'observer son propre mécanisme de domination, pour voir, en fait, si vous voulez, c'est se poser en observateur de sa propre manière de faire, pour essayer de comprendre comment énergétiquement on va piquer l'énergie des autres. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, et elle est au moins aussi efficace, c'est faites tout ce que vous pouvez pour devenir autonome en matière de votre rechargement d'énergie. Pour ça, il y a plein de manières. Pour moi, la voie royale pour ça, et c'est une des raisons pour lesquelles je dis que c'est pas seulement pendant 21 jours, la voie royale, c'est l'auto-traitement requis. Quand vous faites de l'auto-traitement requis, mais avant de continuer, j'ai des solutions pour les personnes qui ne sont pas initiées au Reiki ou qui n'ont pas envie de se faire initier au Reiki, en tout cas, l'auto-traitement requis, c'est une manière de vous charger en énergie vitale pour avoir moins besoin d'aller piquer l'énergie des autres. Et c'est vrai que si on peut éviter de rentrer dans ces schémas, ou si on peut aller jusqu'à déconstruire ce de l'enfance, ce qu'on a mis en place dans l'enfance, c'est très intéressant. Et je me rappelle d'une fois où, ça me vient en tête là, dans les mécanismes de domination, ma petite fille, qui à l'époque n'était pas très vieille, puisqu'elle avait deux ans, deux ans et demi, a piqué une rogne ici, a tapé du pied par terre, que je me suis demandé si du haut de mes plus de 60 ans, j'allais réussir à tenir tête à ce petit bout de chou qui avait deux ans et demi. Et elle tapait du pied par terre, et elle n'entendait rien, et elle criait, etc. Et à un moment donné, je l'ai regardée, je lui ai dit, oui, je vois bien que tu essayes de me dominer. Mais on va faire différemment pour que tu puisses trouver ton énergie. Alors, c'est vrai que la relation avec elle, elle est très très intime et très forte, et qu'elle me fait tout à fait confiance. Mais elle commençait déjà à mettre en place ce système. Et moi, je l'ai repéré, parce que ça a été le mien pendant très longtemps. Je pense que ce n'est plus tout à fait le mien. En tout cas, je l'espère. Et quand j'y retourne bien, malgré moi, c'est très désagréable. Alors, Luca a dit aussi, l'auto-soin lao-chi. Oui, probablement, je ne connais pas le lao-chi. Enfin, je ne connais pas oui dire, mais probablement que ça fonctionne aussi. Il y a aussi le fait, par exemple, d'aller marcher en forêt. C'est des choses qui sont très énergisantes. Je dis bien marcher en forêt ou dans la nature, de vous reconnecter à la nature. Tout ce qui est enracinement énergétique, ça va vous aider. Et puis, vous pouvez aussi prendre soin de votre énergie vitale, autrement qu'avec le reiki. La première manière de prendre soin de son énergie vitale, c'est de se faire du bien. Ça, ça me paraît vraiment d'être autant que possible et sans verser dans l'énergie positive à tout crin, mais de cultiver la joie, la gratitude, l'amour. Ça, ça va aider. Et il y a plein d'autres manières. Vous pouvez aussi fréquenter des hauts lieux énergétiques. Vous pouvez aussi faire attention à ce que vous mettez dans vos assiettes. dynamiser vos boissons, etc. Même si vous n'êtes pas initié au reiki. Si vous voulez, on s'en a plus. Il y a un atelier chez moi qui s'appelle, un atelier de formation qui s'appelle Comment augmenter son taux vibratoire, qui donne plein d'astuces pour ça, même si on n'est pas initié au reiki, en tout cas qui est complémentaire au reiki. On peut l'utiliser si on est initié au reiki ou pas. Donc pour moi, alors il y a autre chose qui est très très intéressante en dehors du fait de prendre soin de son taux énergétique. C'est la méditation. La méditation, elle va vous permettre de vous charger aussi d'énergie positive et ne la négligez pas, s'il vous plaît. Elle est vraiment très intéressante. Maintenant, alors je regarde vos questions. Il y avait une question de Fifi tout à l'heure que j'ai laissée passer. Alors attends, je la reprends. Quel conseil je donne pour accueillir les grosses divergences de valeurs que tu as avec ta famille ? Alors j'ai envie de dire que ce soit avec ta famille ou avec d'autres personnes avec qui tu es en relation. Quel conseil je peux donner pour accueillir les grandes divergences ? Je réfléchis là pour te donner quelque chose d'intelligent. Déjà, la première chose, c'est d'essayer d'en parler calmement. Pour ça, le rituel du bâton de parole, il peut aider à condition qu'il soit accepté par tout le monde. C'est-à-dire qu'on va poser la règle et qu'on va dire là, chacun a la parole. Il peut parler 24 heures s'il a envie tant qu'il a quelque chose à dire et tant que sa parole est droite et juste, ça c'est vraiment très très important. Et du coup, ça va certainement permettre de se dire ça c'est mon point de vue, ça c'est le tien. Et puis après, d'essayer de trouver des deals pour voir comment on peut trouver une solution qui convienne à toutes les parties. Ce n'est pas évident du tout. Et c'est d'autant moins évident, j'ai envie de dire, dans un cadre familial ou dans un cadre professionnel où il y a de la hiérarchie. Dans un cadre familial, il y a tellement d'histoires dans la relation qui peuvent venir entacher des choses et qui peuvent venir faire qu'on interprète mal ce qui est dit ou ce qui est pensé ou ce qu'on ressent de l'autre parce que ça fait référence à des tas de choses. Et là, Fifi, je sais que toi, tu es maître enseignante de Reiki, tu peux peut-être déjà commencer par réessayer de soigner avec les soins dans le passé, enfin, les soins sur les effets du passé dans le deuxième degré de Reiki. Tu peux déjà peut-être essayer d'apaiser les choses de ce point de vue-là. On peut le faire aussi dans un système hiérarchique, enfin, dans un système professionnel où il y aurait de la hiérarchie, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut beaucoup de consensus, en fait. Et ce consensus, parfois, on a du mal à le trouver, justement, parce qu'on a des divergences de vues. Après, évidemment que j'en ai rencontré et pas rien qu'un peu, moi, ce qui m'a beaucoup aidée dans ces cas-là, c'est, encore une fois, je vais revenir au Reiki, mais pas que, enfin, c'est ce précepte de Mikaozuwi, juste pour aujourd'hui, sois bienveillant avec tout ce qui vit. Et quand je me place dans la bienveillance vis-à-vis de l'autre, j'arrive à me mettre de l'autre côté de la table, à faire un 180 degrés et à essayer quand j'ai apaisé le flot de mes pensées, de la colère ou d'autres choses, on peut arriver à essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Je vous donne un exemple. Vous êtes à une réunion, il y a un type qui arrive toujours en retard, qui est, voilà, qui va mettre les 15 personnes qui sont dans la salle de réunion en retard et ça agace tout le monde. le type arrive, il s'installe et là, tout le monde a juste envie de l'incendier. Vous avez la même chose quand vous avez un type qui vous grille la priorité quand vous roulez en voiture ou autre, enfin, vous avez certainement plein d'exemples de ce type-là. simplement, le type qui est arrivé en retard, il est en retard parce qu'il a dû accompagner son fils de 8 ans aux urgences. Et en fait, le fait de se dire j'essaie d'être dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne et je précise que je n'y arrive pas toujours mais j'essaie au moins parce que plus je vais essayer plus ça va devenir automatique. J'essaie d'être dans la bienveillance vis-à-vis de cette personne et je me dis que si elle agit comme ça, c'est qu'elle a de bonnes raisons même si je ne les connais pas. Oui, je sais, c'est un exercice d'équilibriste et ce n'est pas évident du tout et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, il y a des fois où je n'y arrive pas et encore récemment, il y a eu une fois où franchement, je ne suis absolument pas arrivée et j'ai été nullissime dans ce domaine et je veux préciser ça parce qu'on peut se faire avoir en tout cas, je me suis fait avoir récemment par un débordement de mes émotions que je n'arrivais absolument plus à gérer. Et là, franchement, je suis revenue dans un mécanisme de domination qui se remit en place automatiquement et c'était la dernière chose à faire et j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Donc là, j'ai envie de dire qu'on peut aussi être bienveillant avec soi-même et se dire qu'on arrive à des choses mais finalement, ce n'est jamais un chemin terminé. C'est toujours des choses qui peuvent ne pas être définitivement acquises. Mais une fois que la tempête émotionnelle s'est un petit peu calmée, j'ai pu revenir à des choses que je suis en train de vous partager et qui m'ont vraiment aidée à poser, à apaiser les choses et qui font du bien quoi. Alors, Fifi, elle dit qu'elle l'avait fait et c'est à refaire car ça bouge toujours dans les relations. Oui. Alors, je vais vous donner une autre astuce à propos de ça mais je veux d'abord vous parler d'un autre point de vue amérindien parce que ça va enrichir le propos, je pense. Encore une fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos questions, vos ressentis, vos retours d'expérience. Ils sont très intéressants et toujours très importants pour les autres personnes qui nous regardent et pour les personnes qui vont nous regarder en replay. Et j'en profite simplement pour dire que si tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre tes questions. Je les regarderai pendant quelque temps. Autre point de vue amérindien que je trouve très intéressant c'est le fait que quand on se met dans un groupe on se met en cercle. Se mettre en cercle ça veut dire qu'il n'y a pas de notion d'hiérarchie. Il y a un régulateur des débats évidemment mais chaque personne du cercle est considérée comme aussi importante que toutes les autres. Chacun est sur un pied d'égalité. Quand on utilise le bâton de parole chacun a la certitude qu'il va avoir l'occasion de parler et d'exprimer ce qu'il a à dire et le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie donc personne qui pousse quelqu'un là en te allez pousse-toi que je m'y mette ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et il y a en même temps une autre notion qui est importante c'est le fait que lors d'un regroupement dans un groupe et je le dis souvent dans mes formations que ce soit des formations de Reiki ou d'autres choses dans un groupe chacune des personnes détient une parcelle des autres et toutes nos parcelles sont détenues par chacune des personnes du groupe. un groupe ne se réunit ne se constitue jamais par hasard et on le voit extrêmement souvent dans les groupes de formation où on voit des énergies circuler on voit des rencontres qui peuvent paraître étonnantes non c'est logique les gens se rencontrent parce qu'ils ont quelque chose à échanger à apprendre les uns des autres et chacun d'entre nous là ce soir chacun d'entre vous détient une parcelle de ce que je suis et je détiens une parcelle de ce que chacun d'entre vous est. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses ça veut dire déjà qu'il n'y a pas de notion de moi je suis plus fort que toi toi tu es un petit con dégage donc ça ça simplifie déjà les choses chacun est égal à l'autre et du coup ça invite aussi au respect de l'autre tu détiens une parcelle de moi et ça invite à la curiosité qu'est-ce que t'as à m'apprendre et quelle est cette parcelle de moi où tu me fais l'effet miroir qu'est-ce que je peux comprendre de toi si je reviens sur cet exemple de ma voisine aux bouteilles qui m'a cassé les pieds pendant des lustres ce qu'elle l'exprimait donc c'est une voisine avec qui ça a été très très compliqué certaines d'entre vous le savent pendant des années et qui exprimait beaucoup de colère et en fait bien souvent je me suis dit ok t'exprimes de la colère mais ça touche quelle colère chez moi qu'est-ce que ça touche chez moi qu'est-ce que t'es en train de m'indiquer de m'enseigner et franchement et franchement quand on arrive à faire cet exercice qui encore une fois n'est pas facile à faire je trouve que ça permet d'avancer sur ce chemin et de progresser et je trouve que c'est plutôt intéressant dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté ça si ça vous a aidé si vous avez envie de l'expérimenter dites-moi ce que vous en pensez je serai heureuse de savoir ce que vous en pensez alors pendant que vous m'écrivez ça me permet de reprendre mes petites notes et de voir ce que je vous ai dit oui juste pour terminer sur cette notion amérindienne chaque personne a la même valeur chaque personne a la même valeur que toutes les autres et oui on a pas mal de chemin à faire collectivement parlant dans notre civilisation alors ce qu'on peut faire aussi pendant que vous me dites ce que vous en pensez c'est rester observateur de la relation qu'on a avec les personnes est-ce que la relation que j'ai avec cette personne est une relation qui me nourrit ou est-ce que c'est une relation qui me bouffe pour pas dire qui me bouffe la rate donc une relation qui me bouffe la rate c'est une relation qui me fatigue c'est une relation qui va parfois me faire ressentir un sentiment de danger qui va me mettre en insécurité qui va me donner envie de pas voir la personne et ça c'est vraiment et ça c'est vraiment important de se mettre à l'écoute de ça parce que c'est un indicateur de oui cette relation elle a une raison de perdurer ou non ce serait mieux que ça s'arrête et encore une fois si elle s'arrête c'est pas grave c'est la raison d'être d'une relation c'est qu'elle dure pas toute la vie si elle s'arrête c'est qu'elle m'a apporté ce que j'avais à comprendre que j'ai apporté à l'autre ce qu'il avait à comprendre et on peut continuer chacun notre chemin tranquillement c'est pas facile c'est pas facile surtout quand c'est des gens pour qui on éprouve de l'amour et parfois on le sait c'est blessant quand quelqu'un nous quitte que ce soit en amitié en amour dans un contexte familial ou autre ça fait mal sur le coup mais c'est intéressant à aller explorer est-ce que je veux continuer à me faire bouffer ou est-ce que je fais un pas en arrière je reprécise que dans des relations toxiques des relations de domination il faut la plupart du temps se faire aider par un professionnel de santé mentale alors pour moi il y a aussi dans ce qui peut intéresser et pour toi Fifi et puis pour les personnes qui sont initiées au Reiki il y a quelque chose de très précieux qu'on enseigne au deuxième degré c'est ce rituel de rupture des liens toxiques où on va pouvoir aller avec les les symboles du deuxième degré couper ces liens qui sont des liens toxiques un petit peu comme le système des bonhommes comment ça s'appelle des bonhommes allumettes où on découpe les liens on dessine de bons hommes on matérialise les liens on découpe quelque chose en deux on peut le faire ça on a avec le Reiki quelque chose qui est encore plus efficace et qui permet vraiment de de séparer enfin de se défaire d'une relation pas cool en toute avec plein d'amour j'ai envie de dire où on va rendre les énergies à la personne récupérer les nôtres et on obtient des résultats qui sont parfois incroyables je précise qu'on peut faire ça avec le deuxième degré il m'est déjà arrivé sur une relation particulièrement toxique d'utiliser des symboles du troisième degré et en particulier le symbole de maître tibétain c'est rare qu'on ait besoin d'aller là ça m'est arrivé une fois depuis 18 ans que j'enseigne le Reiki enfin que je pratique le Reiki ça fait pas 18 ans que je l'enseigne ça fait 15 ans pardon donc que je suis maître enseignante de Reiki 18 ans que j'ai été initiée au Reiki ce que je trouve très intéressant dans cette manière de faire c'est que on va pouvoir casser une relation sans casse justement il n'y a pas besoin de demander le ok à la personne on va pouvoir faire ça en toute bienveillance en toute quiétude et en fait ce que l'on va arrêter c'est de la relation délétère ça veut pas dire qu'on va arrêter la relation tout court je prends un exemple si vous faites ça avec un membre de votre famille prendre un exemple avec votre frère par exemple ça veut pas dire que vous n'allez plus voir votre frère ça veut dire que la relation qui n'est pas cool vous allez aider avec le Reiki à l'arrêter et que du coup vous allez pouvoir passer sur un autre registre très certainement avec votre frère et du coup retrouver une relation saine et équilibrée avec votre frère et c'est en ce sens là quelque chose de très intéressant c'est qu'en fait soit la relation elle s'arrête parce qu'elle n'avait plus de raison d'être soit elle peut perdurer mais sur un autre registre sur une autre fréquence vibratoire et c'est ça aussi qui est très intéressant voilà merci à toutes les personnes qui nous rejoignent n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusque là donc je vous ai dit dans des cas de domination d'emprise de dépression aller voir un psy je vous ai parlé du fait que l'énergie va là où on porte son attention que dans les relations humaines on va bien involontairement et bien inconsciemment parce qu'on n'arrive pas à se charger en énergie aller chercher à piquer l'énergie des autres par des mécanismes de domination qui se mettent en place très tôt dans l'enfance qu'on peut pour dénouer ça apprendre à se charger en énergie donc pour ça il y a plein d'outils la méditation le Reiki les auto-traitements Reiki l'information augmenter son taux vibratoire fréquentés des lieux d'énergie etc etc on peut aussi tâcher d'observer le mécanisme de domination pour le démasquer chez soi ou chez l'autre et puis faire ça progressivement avec beaucoup de bienveillance on peut éviter de se faire piquer son énergie dans des cas un petit peu compliqués alors il y a plein de techniques de protection c'est la plus simple que je vous montre en mettant sa main droite sur son nombril éventuellement en y ajoutant le symbole de force du deuxième degré on peut on peut aller faire ce rituel du deuxième degré de Reiki qui permet de rompre les liens énergétiques noir gris sans forcément couper la relation avec la personne mais au moins pour revenir dans une relation agréable et puis je vous ai parlé aussi de la vision amérindienne qui est qu'une relation elle dure tant qu'elle a une raison d'être et qu'elle peut être très courte et très enrichissante et que notre vision occidentale qui consiste à vouloir faire durer les relations toute la vie elle a des effets pervers certes c'est très chouette quand une relation aimante dure toute la vie mais j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait beaucoup de relations aimantes qui durent toute la vie celles qui durent sont d'autant plus remarquables mais il y a cette notion de lâcher prise dont parlait quelqu'un tout à l'heure sur le fait qu'une relation qui s'arrête elle s'arrête parce qu'elle a plus de raison d'être elle a nourri une personne et l'autre en tout cas j'espère et du coup l'enseignement la compréhension qui devait arriver avec ça est transmise il n'y a plus de raison de continuer cette relation et ça donne à mon sens beaucoup de sérénité en tout cas ça aide à faire le deuil parlons parlons clairement parce que quand une relation s'arrête c'est un travail de deuil à faire un chemin de deuil donc cette notion elle aide à faire le deuil de relations dont on aurait voulu qu'elle continue et je vous ai aussi parlé de la notion de cercle chez l'amérindien qu'il n'y a pas de hiérarchie et que chacun détient une part des autres et que c'est très intéressant d'aller voir les réactions des autres pour comprendre ses propres réactions je vous ai aussi dit que c'est quelque chose qui bouge enfin c'est Fifi qui disait que ça bouge c'est vrai qu'on peut se faire avoir n'importe quand dans les relations que c'est jamais quelque chose de figé de terminé et que je me suis encore fait avoir récemment dans une relation alors que je ne m'y attendais absolument pas et je sais tout ce que je vous ai dit ce soir depuis quelques années quand même qu'il faut aussi être bienveillant avec les autres et avec soi enfin je vous invite plutôt qu'il faut être bienveillant avec les autres et avec vous-même parce que quand il y a des ratés dans ce qu'on voudrait parfait tout de suite le fait d'être bienveillant avec soi-même ça permet de s'observer différemment et puis de se dire qu'on peut peut-être avancer autrement et avancer vers plus de sérénité plus d'apaisement en fait l'idée comme dans tout chemin de spiritualité pour moi c'est pas d'arriver à quelque chose c'est plutôt d'aller vers quelque chose de plus en plus et ça ça permet de se mettre moins de pression sur les épaules quand il y a des choses qui partent en cacahuètes alors qu'on n'aurait pas aimé qu'elles partent en cacahuètes qu'on se fait surprendre parce qu'on se disait que ça c'était acquis et puis finalement ça ne l'est pas complètement en fait quand ça ne l'est pas complètement sur mettre en question pourquoi ça ne l'est pas complètement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça m'enseigne qu'est-ce que ça veut me dire comment ça parle là-dedans et qu'est-ce que je peux tirer de ça je trouve que c'est assez intéressant voilà alors ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble les amis merci pour votre pour votre écoute je vous invite si ce live vous a intéressé à le partager vous pouvez le partager par exemple dans vos stories n'hésitez pas et puis encore une fois pour les personnes qui nous regarderont en replay n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires je les regarderai et je vous répondrai avec grand plaisir et en fait j'ai envie de conclure ce live par quelque chose que disent très souvent les amérindiens j'ai dit ce que j'avais à dire je vous ai partagé mon point de vue je suis curieux je suis curieuse en l'occurrence de connaître le tien et d'écouter le tien voilà je vous souhaite une très belle fin de journée je vous redirai quand est-ce qu'on refait un live il y en a qui se profilent à l'horizon je ne les ai plus en tête le meilleur moyen pour ça c'est de soit me suivre sur Instagram soit encore mieux d'être abonné à la newsletter merci à toutes les personnes qui ont participé qui ont interagi c'était très intéressant et très enrichissant merci à toutes les personnes qui nous regarderont en replay je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501